Musique Ne meurs pas avec un livre au fond de toi. Publier un livre, c'est juste une question de méthode. Quand on commence un livre, il faut avoir d'abord une idée du sommaire. Mais heureusement, il y a un outil qui est formidable. Et cet outil, ça s'appelle le mind mapping, en français la carte mentale. Alors, le mind mapping, c'est très simple. C'est un outil qui vous permet de consigner toutes vos idées, tout ce que vous avez en tête, ce flux d'informations que vous avez, de le consigner sur un papier, de tout jeter en vrac et de créer une sorte de cartographie de la réflexion. Alors, il y a une méthode très simple pour ça. La bonne vieille méthode du petit post-it. Vous prenez un paquet, le post-it est mon meilleur ami, celui de l'écrivain. Et vous allez noter tout ce qui vous encombre. Allez-y, mettez-le comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Peu importe, ne vous jugez pas. On s'en fiche. Sortez ce que vous avez en vous. Parce que vous avez tous quelque chose en vous. Vous avez tous en vous une expérience de vie unique. Vous avez un message à faire passer. Vous avez quelque chose qui vous porte, qui vous prend au trip, une méthode, des ressources. Un Français sur cinq a écrit un manuscrit. Donc, dans cette salle, j'imagine que la proportion doit être respectée. Autour de vous, 20% des personnes dans cette salle et 20% de ceux qui nous regardent ont écrit un manuscrit. Vous allez me dire, OK, ça va. Voilà, j'ai compris ce que dit ce garçon, tout va bien, OK, la structure, mais mon problème, mais j'ai pas de temps, je suis overoccupé, j'ai pas le temps. Oui, j'entends toujours ça, j'ai pas le temps. Et tac, tac, bada boum, le secret numéro 3, je vous le réelle. Magnifique, créer ses routines. Je laisse en guise de conclusion, total respect, à mon maître Dan Pointer, le soin de conclure. Donnez plus au monde qu'il ne vous a apporté. Écrivez enfin ce livre qui vous dévore. Sous-titrage ST' 501